Le compost peut être utilisé pour améliorer la qualité de votre sol. Votre compost ajoutera des nutriments et la matière organique à votre sol. Le compost aide vos cultures à mieux pousser. La taille idéale de tas de compost est de 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres. La taille minimum suggérée est d'un mètre par un mètre par un mètre. Les petits tas de compost sont lents, assez décomposés. Vous pouvez commencer votre tas de compost n'importe quel jour. Mais le meilleur moment pour commencer est pendant la saison des pluies. La saison des pluies veut dire qu'il y a beaucoup de plantes vertes disponibles. Les plantes sont une source de carbone. Le fumier animal ou des plantes légumineuses constituent une source d'azote. L'eau, l'oxygène, les températures chaudes, la pression fournie par le poids du sol et les micro-organismes sont nécessaires pour faire du compost. Commence le tas de compost en créant une couche de fondation de 15 à 20 cm de profondeur. Pour créer cette couche, vous pouvez utiliser des gros matériels comme les tiges de maïs, épis de maïs ou des branches de petite taille. La couche de fondation permet à l'air d'entrer dans le tas de compost. Ensuite, vous aurez besoin d'une couche qui fera en sorte que les matières fines ne puissent pas entrer dans la couche de fondation. Pour ce faire, placez des feuilles de bananier, des feuilles de choux ou des papiers sur la couche de fondation. Ensuite, vous aurez besoin d'ajouter 25 cm de végétation. Cela peut inclure le matériel végétal, comme la végétation verte, l'herbe sèche, les feuilles ou tout ce qui pousse. Nous appelons cela la source de carbone. Une fois que vous avez appliqué ces matières végétales, vous aurez besoin de l'arroser en utilisant un arroseur ou un autre récipient d'eau. Vous devrez ensuite ajouter 5 cm de fumier ou de légumineuse, comme les haricots et les pois. Cette couche fournira l'azote qui sert de combustible et qui reçoit l'action bactérienne en cours et lance le processus de décomposition. Ensuite, ajoutez 5 cm de sol pour fournir le poids, la pression et la source de micro-organismes au tas de compost. Vous pouvez aussi utiliser le sol de thermitière. Ajoutez une couche de déchets de cuisine, des cendres ou des coquilles d'œufs renforcera l'action bactérienne dans le tas de compost. N'est pas utilisé des parties d'animaux, du sang ou de la graisse animale dans votre tas de compost, car ils vont attirer les rongeurs et autres animaux. Toujours arroser chaque nouvelle couche que vous ajoutez au tas de compost. Continuez à ajouter des couches alternées des matières végétales et de fumier suivies d'une couche de terre sur les dessus, jusqu'à ce que le tas atteigne la hauteur désirée. Remplissez le tas de compost en arrosant et en ajoutant une couche de paillis, comme les tentes de gazon ou des tiges de maïs. Vous devez creuser une tranchée autour de la base de votre tas de compost, afin que l'excès d'eau puisse s'écouler sans transporter les nutriments hors du tas. Le tas de compost est l'endroit où la décomposition commence, et c'est là que le premier compost sera prêt pour la récolte. Les tas de compost se réchaufferont naturellement jusqu'à 65 degrés Celsius au milieu. Pour voir si la décomposition se produit, insère une branche d'arbre ou une tige en acier dans le centre du tas pendant quelques minutes. Lorsque la branche est retirée et en cas de décomposition, le bâton sera chaud au toucher. Le taux des décompositions est affecté par la température, l'humidité, la taille et le type de végétation, et combien de fois le tas est mélangé ou transformé. Si vous gardez le tas humide, la décomposition se produira plus vite. S'il ne pleut pas, vous devez arroser votre tas de compost une fois par semaine. Hacher ou déchiqueter le matériel végétaux accélère la décomposition. Le tournage et le mélange de tas de compost une fois par semaine peut entraîner le compost de devenir mûr dans 6 semaines à 2 mois. Plus vous tournez le tas, plus vite il se décompose. La meilleure façon de tourner le tas de compost est de déplacer le tas à côté de son emplacement d'origine en plaçant les matières moins décomposées du tas à l'intérieur et en laissant les matières les plus décomposées à l'extérieur. Le compost mûr est brun, foncé ou noir avec une structure friable et une odeur sucrée. Si vous choisissez de ne pas tourner ou mélanger votre tas de compost, le compost mûr se formera dans 6 mois à 1 an. Le compost peut être stocké sans perdre sa valeur nutritive. Gardez le niveau faible d'humidité du compost. Récouvrez le tas avec du paillis ou autre matériel. Non seulement le compost augmente votre rendement, si vous avez le compost supplémentaire, il peut être vendu comme une source de revenus. Lorsqu'elles les plantes poussent, elles enlèvent les nutriments du sol. En utilisant le compost, vous retournez les nutriments dans le sol, ce qui entraîne une augmentation de la production végétale. Sous-titrage Société Radio-Canada